Musique Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette nouvelle vidéo c'est pour les personnes qui ont un petit bébé, qui a le ventre très dur, qui a du mal à aller à la scène. Donc c'est le cas de mon bébé. Donc là je vais vous montrer ce que je fais et ce qui marche plutôt bien en ce moment. Donc c'est à suivre pour la suite. Alors comment ça se passe ? Alors déjà il était sous vitamine Zimadé. Donc j'ai vu plusieurs avis négatifs sur cette vitamine là. Donc moi j'ai voulu changer, il y a des personnes à qui ça leur va très bien. Donc j'ai eu en fait plusieurs avis, il y a des avis négatifs et également des avis positifs. Et moi j'ai voulu changer parce qu'il n'arrivait plus du tout à aller à la selle, c'était vraiment très très compliqué. Je me suis dit, est-ce que c'est à cause de la vitamine ? Est-ce que c'est à cause de l'eau ? Est-ce que c'est à cause du lait ? On ne sait pas vraiment. Du coup j'ai voulu changer. Après, vaut mieux l'avis d'un pédiatre. Mais moi j'ai préféré changer directement, ne plus suivre cette vitamine A. Donc là c'est la vitamine D. Donc c'est la vitamine Zima D que j'ai arrêtée complètement et que j'ai achetée et je suis ensuite passée à Pédiakid. Donc Pédiakid vitamine D qui se présente comme ça. Donc moi j'ai préféré continuer avec cette vitamine A. J'ai eu beaucoup d'avis positifs sur cette vitamine. Donc j'ai complètement changé et je suis passée à ça. Donc voilà, en ce moment là c'est ce que je fais. Ça fait plus d'un mois que je lui donne cette vitamine A et pour l'instant il n'y a aucun souci. Ensuite, ce qui m'a été conseillé, j'ai vu avec une pédiatre, je lui ai dit que c'était compliqué, que mon bébé était constipé, qu'il avait vraiment du mal à aller à la selle. Et elle m'a dit quelle eau buvait le bébé. Et je lui ai dit que c'était les viandes. Elle m'a dit que l'eau et les viandes n'étaient plus conseillées au bébé. Et qu'il fallait maintenant passer à Monroku. Donc cette eau là, c'est la marque Monroku que je lui donne maintenant. Donc c'est une eau un peu plus dure, un peu plus lourde. Donc c'est une eau un peu plus lourde que je lui donne. Donc c'est plus du tout évian. Apparemment ça ne va plus au bébé évian. Donc voilà, c'est ce que je donne ensuite. Elle m'a également dit que si ça continuait, qu'il n'arrivait toujours pas à aller à la selle, de lui donner des vitamines en plus. Donc je lui donne des vitamines. C'est de la marque Biogaya. Donc qui se présente comme ça. Donc c'est cette vitamine là que j'utilise. Donc c'est 4 gouttes que je lui mets pour aller à la selle. Donc c'est seulement des vitamines en plus pour ça. Et ensuite ce que je fais, c'est que je le masse bien 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 au niveau du ventre. Donc au niveau... Je n'ai pas un annonce. Je vais vous montrer avec ça. Donc au niveau de son ventre, je masse avec la baume de la main. Je le masse comme ça. Donc c'est ce que la pédiatre m'a dit de bien masser avec le milieu de la main comme ça. Pas très fort. D'accord ? Donc il aime bien. Ça le soulage, ça lui fait pas mal. Donc ce que je fais en le massant, j'utilise... Je mets de l'huile d'olive. Et si je n'ai pas de l'huile d'olive, je mets du spray d'huile d'amande douce. Comme ça. Donc vous pouvez en trouver également chez Biolan. Donc je mets ça quand je n'ai pas de l'huile d'olive. Donc je chauffe avec ma main. Et ensuite je le masse un peu partout. Et bien avec le milieu de ma main. Donc voilà. Bien masser son ventre pour aller à la SEL. Donc c'est tout. C'est tout ce que je fais. Et ça marche plutôt bien. Surtout masser. Masser bien tous les jours. Même tout le temps. A chaque fois que je le change, je le masse. Pour bien donner envie d'aller à la SEL. Donc voilà ce que j'ai changé. Dites-moi en commentaire si vous... Qu'est-ce que vous avez fait dans votre cas. Dites-moi en commentaire si vous êtes dans le même cas que moi. Et ce que vous avez fait. Est-ce que vous avez changé. Et quel lait votre bébé utilise. Peut-être que c'est le lait. Je ne sais pas du tout. Après tout dépend des bébés. C'est ça qui est compliqué. Donc voilà moi ce que j'utilise. Et ce qui fonctionne. Après c'est un peu compliqué encore. Mais c'est ce qui fonctionne assez bien. Je trouve surtout le massage. Donc voilà. J'espère que ma petite vidéo vous a servi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mettez un j'aime. Et n'hésitez pas également à me suivre. Je vous fais de gros bisous. A bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz